Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo et par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Jean-Philippe pour Cine-Techno.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raya and the Last Dragon, ou Raya et le dernier dragon en version française, du réalisateur Don Hall et Carlos Lopez Estreda. Sa mère va d'être pour les voix Kelly-Marie Tran qui prête sa voix à Raya, Awkwafina qui fait le dragon légendaire Sisu, Jemachan dans le rôle de Namari, Daniel Dae Kim qui prête sa voix au père de Raya, Benja, Sandra Oh qui est la mère de Namari, Benedict Wong qui est Tong, Isaac Wang qui est Boon, Talia Tran qui est Noi, un petit bébé voleur, et Alan Tudyk dans le rôle de Tuk-Tuk, le meilleur ami de Raya. C'est des studios Walt Disney, c'est disponible en salles, enfin dans certaines salles à compter du 5 mars, et sur Disney Plus Premium, donc un surplus à payer en plus de l'abonnement mensuel, c'est autour environ de 30$. Raya et le dernier dragon nous entraînent dans une aventure fantastique, dans le monde de Kumandra, où les humains et les dragons vivaient en harmonie il y a de cela très longtemps. Mais lorsque les forces maléfiques ont menacé leurs terres, les dragons se sont sacrifiés pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, ces mêmes forces sont de retour, et c'est à la guerrière solitaire Raya de retrouver le dernier dragon afin de réparer les terres brisées et rassembler les peuples divisés. Elle apprendra que la magie du dragon ne suffit pas pour sauver le monde, il faudra aussi travailler en équipe et être en confiance. Avec la réouverture récente des cinémas, Raya et le dernier dragon est à mon avis le film le parfait pour retourner dans les salles obscures, avec ou sans popcorn, selon la région. Un beau mélange d'action, de comédie, d'aventure, cette dernière production de Disney se replaire aux petits comme aux grands. Petit bémol important tout de même, certaines scènes pourraient effrayer certains jeunes enfants, et pour un film de Disney, il y a tout de même beaucoup de scènes de bataille et de combat. Ça demeure tout de même très familial. Même si l'intrigue peut être parfois prévisible, on prend tout de même grand plaisir à suivre Raya dans sa quête. Je dirais que le seul défaut sur lequel je me suis attardé, c'est que certaines scènes sont très courtes. L'épreuve ou la problématique auquel le fait face l'héroïenne se règle un peu trop rapidement, comparé à d'autres scènes beaucoup plus longues qui auraient bénéficié à être raccourcies. Un plus bel équilibre, oui, entre les scènes, aurait probablement profité au rythme de l'histoire. Visuellement impeccable, on se surprend toujours à constater d'une année à l'autre que la qualité des visuels des films de Disney s'améliore sans cesse, souvent dans les très petits détails visuels. La musique joue également un rôle important afin de nous plonger dans l'action. Je dirais que ce n'est pas le plus Disney des productions des dernières années du studio, mais ce n'est pas un défaut non plus. Parfois, on voit et on sent la formule Disney, mais parfois, on oublie aussi qu'on est en train de regarder une production des studios de l'oncle Walt. Le point majeur, selon moi, est qu'on a droit ici à un personnage principal féminin extrêmement fort qui n'a pas du tout besoin d'un prince charmant pour arriver à son but. En fait, tous les personnages féminins sont importants, ça fait-tu bien de voir ça à l'écran. Avec mon accès à Raya et le dernier dragon, j'avais également en bonus le court-métrage Us Again, qui sera présenté avant le film en salle. J'imagine que ça doit être la même chose pour Disney+, mais je n'ai pas la confirmation. J'aime toujours lorsque Disney nous propose un court-métrage et même si Us Again n'est peut-être pas à la hauteur de certains short films de Pixar, par exemple, j'ai beaucoup apprécié, surtout pour l'originalité d'utilisation de la musique, car ici, il n'y a pas de dialogue parlé, c'est plutôt de la musique qui est utilisée pour faire passer le message des personnages et faire avancer l'histoire. Court, mais efficace. En résumé, j'ai beaucoup aimé Raya and the Last Dragon, un film amusant, divertissant et visuellement parfait. À mon avis, c'est un film qui doit être extrêmement agréable à voir en salle. Je vous invite donc à encourager les différentes salles de votre région qui le présentent, car elles aussi ont souffert des fermetures en lien avec la pandémie. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.